Bonsoir à tous, il est 17h pile, notre rendez-vous pour le live du Journal du Golfe peut commencer. Ce soir nous allons parler de la performance et pour parler de la performance j'aurai un invité. Mais avant de commencer cette interview, vous connaissez maintenant le petit rituel. Mettez-moi des pouces si vous me voyez et si vous m'entendez et laissez-moi un petit commentaire pour savoir si le son est correct. Et surtout, lorsque notre invité arrivera à l'écran, dites-moi si vous l'entendez bien, si vous le voyez bien et si tout est ok. Merci de votre complicité. Alors ce soir, les premiers pouces sont arrivés, il y a toujours ce petit décalage de 20-30 secondes. Donc ce soir, je vous redonne le thème, la performance. Alors ne soyez pas inquiets, nous allons en effet parler de la performance à haut niveau, voire même à très haut niveau. Puisqu'on va être avec le directeur de la performance de la Fédération Française de Golfe. Mais nous avons aussi un regard croisé, puisque nous allons aussi vous donner des astuces, des conseils, pour justement adapter ce qui se fait au plus haut niveau, pour que vous puissiez le faire aussi dans vos clubs lorsque le confinement sera terminé. Alors, je souhaite la bienvenue à Tiger Cowet, qui est fidèle à notre rendez-vous de 17h, mais aussi aux différents rendez-vous, puisque vous avez Lewis Wallace à 11h et rendez-vous avec Guillaume Biojot à 14h. Je salue Caroline, qui est avec nous, et Martha. Allez, on peut commencer. On a déjà une cinquantaine de personnes qui sont derrière l'écran. Donc je vous propose d'accueillir le directeur de la performance pour la Fédération Française de Golfe. Et c'est Jean-Luc Keila. Jean-Luc, ça y est, tu es arrivé. Tu es à l'écran. Bienvenue. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Tu vois, Jean-Luc, tu arrives sous les applaudissements du public. Alors, évidemment, nous respectons les consignes sanitaires de sécurité. Donc nous sommes par écran interposés, mais nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre, et chacun dans notre confinement. Alors, Jean-Luc, je disais, directeur de la performance à la FFG, explique-nous un peu, c'est quoi ton rôle ? Alors, mon rôle au sein de la FFG est multiple, mais il tourne quand même autour de tout ce qui touche à la performance sportive. Donc ça veut dire que ça concerne évidemment le très haut niveau, les pros et les amateurs, mais ça concerne aussi toute la filière à partir du club, et donc la formation des enseignants, la formation des joueurs au niveau des clubs, et le développement de la compétition. Alors, c'est une lourde responsabilité, une lourde charge qui t'incombe, parce qu'en fait, si ça marche, on dira bravo aux sportifs, et si ça ne marche pas, c'est toi qui vas tout prendre. Alors, si ça marche, on dira bravo aux sportifs, mais en sachant qu'évidemment, il y aura tout un groupe, et puis, si ça marche, ce sera aussi le fruit d'un travail collectif, d'une synergie parmi tous les acteurs. Moi, tout seul, je peux gesticuler autant que je veux, je ne peux rien faire seul. Donc, c'est aussi avec à la fois tous les collaborateurs avec lesquels je travaille à la fédération, mais aussi tous les gens qui sont impliqués dans les compétitions, quel que soit l'endroit, à partir du club. Et si ça ne marche pas, je ne me suis pas du tout projeté dans cette éventualité-là, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, tu le sais, je te l'ai déjà dit, moi, j'adore cette façon de penser. Il y a trois choses que j'aime bien chez toi, c'est ton esprit d'équipe, et là, on le voit, puisque dans la définition même du succès, tu inclues vraiment l'équipe, donc l'esprit d'équipe. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est ta positive attitude, en disant que lorsque l'on fait du haut niveau, il faut voir le succès, il faut voir que ça va marcher, il ne faut pas se préparer à un échec, sinon ça ne marche pas. Et puis, ce que j'aime bien, et c'en est la preuve, puisque tu es parmi nous ce soir, c'est ton envie de partager et d'échanger. Voilà, trois qualités qui t'honorent. Merci. Non, non, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la performance ? Quelle serait ta définition de la performance ? Alors, ma définition de la performance, du point de vue sportif, c'est ni plus ni moins que le résultat d'une compétition. C'est ça, la performance. Alors après, on peut avoir d'autres types de performances, c'est-à-dire que chacun va se fixer des objectifs, et la performance, c'est ce qui va à la fois lui permettre de se situer, et ça va aussi lui permettre de confirmer qu'il a réalisé tel ou tel objectif. Mais au sens le plus pur du terme, c'est le résultat, c'est le résultat sportif. Donc, à tes yeux, j'allais dire, seul le résultat compte ? Au final, oui. Oui, voilà. Et puis, on met tous les moyens en place pour arriver à ce résultat. C'est ça, la performance. Alors, moi, j'ai une autre définition de la performance, puisqu'on a dit qu'on allait faire un regard croisé sur la performance, suivant nos différents niveaux d'exigence, puisque toi, tu es dans le haut niveau, et moi, j'enseigne tous les jours à des amateurs. Pour moi, la définition de la performance pour un amateur, ce serait donner le meilleur de soi-même pour ne rien regretter et exploiter au maximum son potentiel. Voilà un petit peu ce que j'explique à mes amateurs. En tout cas, il y a quelque chose qui est un point commun entre nous deux et entre les joueurs de haut niveau que tu entraînes et moi, les modestes amateurs, c'est que pour arriver à un résultat, il faut se donner les moyens et que le résultat ne tombe pas du ciel. On est d'accord là-dessus ? Complètement d'accord. La performance, quel que soit le niveau, c'est le fruit d'un travail. Voilà. Et donc, en général, le rapport n'est pas forcément systématique. Il y a des gens qui font un travail énorme pour un niveau de performance qui est moins élevé et puis d'autres qui ont plus de facilité. Mais c'est impossible de réussir sans travailler. Il faut sauter ça de l'esprit. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu tous les éléments dont on parlait, les ressources pour arriver à la performance. Je vais montrer un petit tableau que l'on avait fait juste avant puisque quand on parle de performance, on parle d'objectif. Là, il y a des échéances qui vont arriver qui sont très proches. Enfin, à la fois très proches et très loin puisque ça te donne quand même le temps de travailler, ce sont les championnats du monde et les Jeux olympiques. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, nous dire un petit mot sur ces échéances qui arrivent ? Alors, en termes de préparation ? Oui. Alors, ce sont des échéances majeures. c'est les échéances les plus importantes dans la vie d'un sportif. Après, évidemment, ces échéances-là, elles se préparent parfois sur des années. C'est-à-dire que l'année qui constitue la dernière ligne droite, finalement, n'est que le fruit de beaucoup d'années de travail et d'organisation. Donc, ce sont des échéances qui se voient, qui se ciblent longtemps, longtemps à l'avance. Voilà. Ça peut souvent, d'ailleurs, ça peut être une motivation pour un certain nombre de jeunes qui se destinent à la compétition de vouloir atteindre ces niveaux-là. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de sports, dans tous les sports. Les Jeux olympiques, ça représente le Graal. Oui, ça fait rêver les jeunes. Alors, comme ça, est-ce que tu as des chiffres à nous donner dans une école de golf, il y a combien d'enfants qui sont intéressés par la compétition et qui rêvent justement de ces Jeux olympiques par rapport à des jeunes qui sont là en loisir et pour se faire des amis et puis, à la limite, jouer en famille ou alors avoir une activité de plein air. Est-ce que tu as des chiffres ? Très compliqué de donner des chiffres, mais par contre, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et comme tu le dis, on est en train de travailler beaucoup au développement de la performance et notamment au niveau des clubs. Il faut savoir que moi, je me suis intéressé justement à ces chiffres-là. On est en train d'analyser tout ça. Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut ajuster. Mais globalement, je ne peux pas dire combien de personnes sont intéressées par ça. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'engagent dans une logique de compétition. mais souvent, c'est aussi par manque d'opportunités. Il faut à tout prix qu'on arrive à faire évoluer le golf vers une logique beaucoup plus compétitive, qu'on emmène les jeunes beaucoup plus sur le terrain. Aujourd'hui, le constat, c'est que dans de nombreux cas, malheureusement, ils ont accès aux jeux dans l'ordre de la compétition que très tardivement. et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propice au développement de la performance, contrairement à ce qu'on voit dans tous les autres sports. Si je peux illustrer avec un exemple, aujourd'hui, on peut, tel que je vois la situation du golf dans de nombreux cas, et que je fais le parallèle avec un club de foot ou avec un club de basket, mais en fait, c'est comme si on donnait un ballon aux jeunes, qu'on lui apprenne à faire des dribbles, mais qu'il ne fait jamais de match. Et donc, ça, c'est un petit peu dommage parce que généralement, ce qui motive le jeune, c'est ça. Un jeune qui vient pour jouer au golf, s'il a envie, c'est de taper dans la balle, c'est de l'envoyer sur le fairway, c'est de mettre la balle dans le trou. C'est donc cette logique de compétition. Alors, je rebondis. C'est très bien. Tu sais qu'on a un ordre de bataille, mais on va répondre aux questions des internautes et on risque de ne pas suivre le plan qu'on s'était fixé et c'est très bien comme ça. On va s'adapter aux questions des internautes et puis à tes réponses. Moi, j'adore ça parce que j'ai travaillé pour deux chaînes commerciales. J'ai eu l'occasion de travailler pour Blue Green et pour YouGolf et dans ces deux chaînes commerciales, on avait justement comme consigne, pour fidéliser les golfeurs, de les emmener sur le parcours le plus tôt possible pour leur faire découvrir ce que nous, on appelait la réalité, la réalité du golf. Parce que, et je trouve très bon ton exemple, et nous, on avait comme exemple qu'on ne peut pas apprendre à nager en restant sur le bord de la piscine. Et ton exemple de ballon, il est très juste, pareil. il faut emmener les gens sur le parcours et là, puisqu'on parle de performance, toi, tu vas surtout parler des jeunes, mais oui, nous, par exemple, au golf de Montgriffon avec Ilia Goronescu et Étienne Gorin ou Harris, on emmène les jeunes sur le parcours et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des départs adaptés de façon à ce que les parcours ne soient pas trop longs et qu'on ne tombe pas dans des situations d'échec où les enfants auraient envie d'abandonner. Et idem pour ceux à qui on fait passer la carte verte, on leur propose au départ un parcours compact et puis après, on les emmène sur un parcours neuf trous où on a mis des repères à 135 mètres et puis après, simplement, on les emmène sur le grand parcours. Alors là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est intéressant. Alors, je sais que c'est l'objet de nombreux débats et ça, ça dépend. il y a des gens qui ont des approches différentes. Est-ce qu'on reste sur des départs qui sont rapprochés ou pas ? Bon, ça, c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas mais en fait, tous les points de vue s'écoutent, tous les points de vue s'argumentent. Il faut juste avoir un comportement qui soit pertinent derrière et qui permette aux jeunes justement de s'inscrire et d'avoir envie en réalité. L'autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est ce que tu as évoqué sur le fait d'éviter de mettre les gens en échec. Ça, c'est ce que tu viens de dire. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Non, tu n'as pas dit de bêtises dans l'axe que tu prends. Tu ne dis pas de bêtises parce que ce que tu veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient dégoûtés pour partir. par contre, là où je voulais intervenir, c'était sur la notion d'échec parce qu'en réalité, on appréhende toujours l'échec comme quelque chose de négatif. Or, si on va dans le sens de la compétition et moi, comme tu le sais, je ne suis pas issu du golf, mais par contre, ça fait 25 ans que j'accompagne des sportifs de haut niveau sur des échéances majeures comme les Jeux Olympiques, les Championnats du monde et les Championnats d'Europe et s'il y a un truc, si je dois trouver un point commun avec tous les gens que j'ai pu encadrer, c'est cette approche de l'échec. C'est-à-dire que l'échec n'est pas vécu comme quelque chose de négatif, mais au contraire, comme finalement une limite à dépasser. L'échec, chez les sportifs de haut niveau, il y a un petit côté t'es pas capable. T'es pas capable de mettre la balle en un coup. Et puis derrière, la réaction, ça va être de dire si je suis pas capable, tu vas voir, je vais peut-être taper 200 balles, mais je vais y arriver. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on appréhende l'échec de cette manière-là, l'échec devient un élément hyper motivant. Ouais, c'est un moteur. Ça nous permet, voilà, ça nous permet en fait de connaître nos limites. Ça nous permet de connaître nos limites et puis de dire, ben voilà, si je veux aller au-delà, il faut que j'arrive à passer ce cap, il faut que j'arrive à m'améliorer là-dessus, il faut que j'arrive à être meilleur techniquement, il faut que j'arrive à être meilleur physiquement, il faut que quand je fais mon départ, j'ai pas les jambes qui tremblent et ainsi de suite. Et c'est cet échec-là, donc cette perception de la limite qui va motiver les gens dans le travail en disant, tu vois, si on fait ça comme ça, ça va te permettre de faire ça et du coup, l'échec, ce qui est pour toi un échec aujourd'hui, ne le sera plus demain. Et c'est ce que je dis à des sportifs quand on les met dans des situations compliquées. Et moi, en tant qu'entraîneur, finalement, c'est ce que je fais tout le temps. Alors à la FED, à la FED, j'interviens pas en tant qu'entraîneur, mais l'intérêt pour un entraîneur, c'est de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire de lui demander de le faire. L'entraînement, c'est un processus d'adaptation, donc on va mettre en place des situations qui vont favoriser cette adaptation, mais on va lui demander quelque chose d'impossible, en quelque sorte. Et il va essayer une fois, dix fois, cent fois, il va échouer et puis au-delà de cent, alors je donne des chiffres au hasard, c'est beaucoup plus rapide, et puis d'un seul coup, il va réussir une fois sur quatre, puis une fois sur trois, puis une fois sur deux, et puis jusqu'au moment où pour lui, ce sera facile. Et tous les gens qui n'auront pas passé cette étape de travail et de répétition face à l'échec se diront, mais comment il fait pour faire un truc comme ça ? En fait, c'est juste une adaptation. On a une première question de Lewis Wallace, alors c'est très sympa de sa part parce qu'il intervient sur le live du Journal du Golfe à 11h, et là, il est parmi nous à 17h pour te poser la question. Donc je te la lis puisque toi, tu ne la vois pas apparaître sur ton écran. Jordan Spice a indiqué à son coach à 12 ans qu'il voulait gagner le Masters à Augusta. Avez-vous des joueurs qui partagent avec vous des objectifs à long terme et comment faites-vous pour accompagner les amateurs qui ont des grands rêves ? Est-ce qu'on a des jeunes qui affichent ça ? Oui, beaucoup. D'accord. Après, la difficulté, énormément. Quelle est la marge justement entre être prétentieux et avoir des prétentions ou être arrogant et être sûr de soi ? Comment vous gérez ça ? Alors, après, chacun gère ça comme ça. Ça dépend des personnalités, ça dépend de l'historique, etc. Mais mon expérience me montre que beaucoup de gens ont ces envies-là mais ils ont aussi une méconnaissance de ce que c'est que le haut niveau et donc une méconnaissance de ce qu'il faut pour y arriver. Alors moi, les gens qui ont des ambitions comme ça, je trouve ça génial et quand c'est très tôt des fois parce qu'il y a beaucoup de champions comme ça, moi, ça m'est arrivé de parler avec des champions qui m'ont expliqué que leur motivation s'est déclenchée à 11 ans, à 12 ans. Et qu'à partir de là, ils n'ont jamais décroché et ils sont allés jusqu'à champions du monde mais qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne se passe pas comme ça, soyons clairs. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes et c'est là que l'entraîneur a un rôle très très important mais il faut aussi accompagner. Donc, il ne faut pas décourager et en même temps et c'est là que je vais répondre à ta question par rapport à l'arrogance ou ce genre de choses. La confiance en soi, c'est top, c'est très bien, c'est une source importante pour réussir mais ce que je qualifierais plus d'arrogance, c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent avec ce projet. C'est-à-dire qu'on a des gens qui annoncent ce projet-là mais qui ne sont pas prêts à faire les efforts. Exactement. Ça vient en partie de la méconnaissance de ce que c'est que le haut niveau et du travail nécessaire pour y arriver et puis ça tient aussi et ça c'est un point qui est important, ça tient aussi des fois au fait qu'on a des jeunes qui sont performants très tôt sans travailler. Oui, parce qu'ils sont en avance, ils ont du talent ou parce qu'ils sont plus grands physiquement que par rapport à la catégorie d'âge ? Je pense que les jeunes ce qui se passe c'est qu'ils sont en avance en termes de développement donc un peu plus grands, un peu plus forts, ils sont issus d'une famille qui est déjà dans le sport et ils pratiquent depuis plus longtemps et puis ça suffit à faire les cas et à les rendre performants tout de suite. Et donc des fois ils ne perçoivent pas ce besoin de travailler puisque sans travailler ils gagnent. Oui, et puis on voit, moi c'est ce que j'appelle la génération internet, c'est ils veulent tout, tout de suite, gratuitement, sans faire d'efforts en restant ainsi chez eux et parfois les jeunes voient les champions aller décrocher le trophée et faire le discours mais ils ne voient pas en coulisses les efforts que ça demande. Mais c'est normal et accessoirement qu'un enfant soit motivé par l'image d'un champion, moi je trouve ça top et ces champions, c'est eux qui motivent nos jeunes, ils ont envie de leur ressembler, ils s'identifient. Alors par contre, ce que ça donne comme image, c'est une image qui est souvent en lien avec les paillettes, les médailles, les médias, etc. Donc c'est une image assez particulière et c'est là le rôle de l'entraîneur qui est très important, c'est-à-dire qu'il a un rôle éducatif très fort là-dessus. Et donc, de faire comprendre le lien entre l'entraînement et puis la performance et derrière la réalisation de ce rêve, c'est super important. Il faut toujours le nourrir ce rêve-là, quelqu'un qui a envie de devenir fort, mais quel que soit le sujet d'ailleurs, même si on va au-delà du rêve. Quelqu'un qui a un rêve, il faut l'accompagner au maximum pour qu'il réussisse. Là où ça devient de l'arrogance, pour reprendre tes termes, c'est quand il pense qu'il va y arriver sans tout ça et que du coup, il ne fait rien et donc malheureusement, et ça, je l'ai vu très souvent, malheureusement, ces jeunes qui sont performants très tôt, quand ils se contentent de ce qu'ils font déjà, la plupart du temps, cette avance diminue et puis, ils disparaissent tranquillement et tous les champions travaillent beaucoup. Alors, tu ne les vois pas mais en commentaire, il y a Christian qui nous dit, qui fait l'éloge du livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec et puis, moi, je vais reprendre une phrase de Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est un petit peu dans ta philosophie. Est-ce que, alors, pour reparler de la technique, est-ce que à la Fédération Française de Golfe, il y a des consignes qui sont données pour tendre vers un swing parfait ? Est-ce que vous avez dans votre boîte à outils le swing parfait ? Tu ne me vois pas mais je suis en train de sourire. Donc, le swing parfait, ça veut dire que quelqu'un qui aura appris cette technique-là serait forcément très fort et donc, tout le monde serait très fort. Non, en réalité, on a tous des capacités différentes, on a tous des personnalités différentes, on a tous des préférences différentes et donc, il n'y a pas de swing parfait et la performance, elle peut arriver de plein de manières et en réalité, la performance, c'est le rapport optimal de tous les facteurs qui influencent la performance et en fonction des personnes, ces rapports-là peuvent changer, ils peuvent trouver un équilibre différent. Il y en a qui vont avoir un jeu qui va être beaucoup plus technique, d'autres qui vont avoir avec une maîtrise stratégique par exemple plus forte que les autres, d'autres qui vont avoir plutôt une dimension très physique, d'autres très mentale. Après, ce qui est certain, c'est que le swing parfait n'existe pas, il y a un swing parfait par personne finalement. Oh, c'est bien, c'est une belle définition, bien joué. Il faut s'adapter et chercher à le construire parce que ça se construit et accessoirement, ça évolue parce que le swing parfait du jeune joueur à 12 ans, ce n'est pas forcément le même que quand ce même joueur a 18 ans ou 20 ans. Donc, ça évolue et puis, ce qu'il faut, c'est plus on monte en niveau et plus les facteurs de la performance vont, comment dire, moins on va pouvoir se permettre d'avoir un point faible en quelque sorte. Donc, il va falloir travailler. Jean-Luc, j'ai une question et qui va justement te relancer dans ta réponse. J'ai une question de Guillaume Biogeau qui est intervenu cet après-midi à 14h dans le live du journal du golf et qui est parmi nous et qui te demande est-ce qu'il y a des qualités communes que tu retrouves chez les différents champions des différents sports puisque, je le rappelle, tu es directeur de la performance pour la Fédération Française de Golf mais, dans ton vécu, tu as une grosse expérience dans beaucoup de sports et tu as managé beaucoup de sportifs dans différents sports. Donc, ça te donne une espèce d'ouverture d'esprit et tu serais à même de répondre à cette question de Guillaume. Est-ce qu'il y a des qualités communes chez les différents sportifs et dans les différents sports ? Je vais essayer de faire une réponse très simple. La qualité la plus commune et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la dimension mentale. C'est très, très important. L'approche et la gestion de cette notion d'échec qui fait peur à tout le monde mais qui, en réalité, doit être la bienvenue en permanence. et puis, il y a un petit côté, comment dire, il y a une sorte de persévérance dans le travail qui est très importante. C'est-à-dire que cette notion d'objectif, elle est indissociable du sportif de haut niveau et surtout par rapport à l'obstacle. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau, quand il se fixe un objectif, quels que soient les obstacles qui se présentent, l'objectif reste le même. La seule question qui se pose à chaque fois, c'est comment franchir l'obstacle pour aller voir l'objectif, pour rejoindre l'objectif. Ça, c'est un point commun très important. Après, pour venir sur des aspects beaucoup plus précis comme, par exemple, les qualités physiques ou même les aspects techniques, on a tous tout un panel accessible sur le plan des capacités sportives physiques et des capacités techniques. Ça, après, évidemment, ça s'adapte à chaque activité et ça s'adapte à chaque personnalité. Il y a des gens qui ont des préférences particulières sur leur mouvement. Il y en a qui vont être très explosifs, d'autres qui vont être beaucoup plus endurants, etc. Le but du jeu, à ce moment-là, c'est de voir, et c'est là aussi le rôle de l'entraîneur, c'est vraiment une stratégie d'entraînement, quelle est ma stratégie pour le rendre le plus performant possible. Est-ce que je vais travailler ces points forts pour que quand on aille dedans, il devienne touchable ? Est-ce que je vais travailler ces points faibles pour qu'ils soient faibles nulle part ? Est-ce que je vais développer plus telle qualité ou plus telle autre ? Bon, ben voilà, ça c'est vraiment la vraie stratégie d'entraînement et de la vraie recherche de performance. Tu parlais tout à l'heure de persévérance. Comment à la Fédération Française de Golfe ? Tu as vu, ce n'est pas une question piège, mais c'est une question qui m'intéresse parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'à la fois, les internautes vont apprendre beaucoup de choses et moi aussi, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses à travers cette interview et je le répète, tu es dans l'échange et le partage. Justement, comment à la Fédération Française de Golfe vous faites pour développer cette persévérance et cette envie de se dépasser, ce dépassement de soi à travers des entraînements précis ? Alors, je vais faire la réponse en deux temps. La première, c'est une réponse à ta question directement par rapport à ce qu'on fait nous. on a, alors évidemment, chacun des entraîneurs qui intervient chez nous est un expert, mais on a la chance d'avoir aussi la possibilité de voir d'autres types d'experts qui nous expliquent aussi comment ils font et à chaque fois, on a le même type de réponse. C'est-à-dire, développer la performance et cette persévérance, c'est développer cette approche de ce que c'est que l'échec et donc en réalité, la notion de challenge en permanence. il y a un niveau de rigueur et un niveau d'exigence à apporter à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quand on s'entraîne, s'entraîner moins, mais c'est Idriss Aberkane qui parlait de ça, il disait ce qui est important, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le volume, c'est le temps d'attention. Donc, il vaut mieux être dans un délai, dans une durée beaucoup plus courte, mais investi à 100%, concentré sur ce qu'on fait avec des objectifs bien précis plutôt que de faire des choses sans vraiment y prêter attention sur des durées très importantes. Ça, ça ne marche pas. Donc, cette notion de persévérance, elle passe par ça, elle passe par la notion de challenge, elle passe par la notion de, ben voilà, comme on l'a vu avec Dave Aldred il n'y a pas très longtemps. Oui, alors, j'allais citer Dave Aldred parce que je crois que vous l'avez appelé, il était intervenu pour la fédération et il a prononcé une phrase moi qui me plaît beaucoup, l'entraînement doit être plus dur que la compétition, c'est ça ? Oui, oui, alors c'est toujours très compliqué ça parce que, parce que de toute manière dans la compétition, bon moi j'ai encadré aussi dans des sports de combat, dans le judo notamment, où là les gars vont te dire l'inverse, c'est toujours la compétition qui est plus dure, mais en fait ça dépend de quel point de vue, ça dépend de quel point de vue on se pose. Ce qui est clair, c'est que l'entraînement, dans l'entraînement, on va imposer beaucoup de choses très complexes, on va s'intéresser à ce que l'athlète ne sait pas faire, donc on va le mettre dans le dur psychologiquement, on va le mettre dans le dur physiquement, on va le mettre dans le dur techniquement et c'est en ça que l'entraînement doit être plus dur parce que le jour de la compétition, c'est certainement pas le moment où on va arriver en disant, tiens aujourd'hui on va faire un nouvel échauffement qu'on n'a jamais fait, non, 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 le jour de la compétition, on met le sportif dans le confort le plus total donc là, on le met que dans ce qu'il maîtrise, on le met que dans des choses pour lesquelles il a des certitudes parce que la compète en elle-même, elle va générer de l'incertitude donc nous, il faut qu'on le réconforte au maximum et donc, je te fais la réponse dans l'autre sens, la compétition va être toujours plus dure que l'entraînement dans cette dimension-là c'est-à-dire que la compétition, c'est le jour J, c'est le moment de faire la performance, c'est le moment qui va sanctionner tous les investissements, voir est-ce qu'on a été pertinent ou pas, il va y avoir du stress généré par l'enjeu lui-même, il va y avoir du stress généré par le public éventuellement et donc, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. Alors, moi, j'ai une phrase que j'utilise avec mes amateurs et là, on fait un vrai parallèle avec les amateurs. Quand on est un amateur et qu'on est dans le loisir, l'entraînement, oui, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir mais je leur dis souvent s'entraîner, c'est bien mais s'entraîner bien, c'est encore mieux et je crois que même quand on est amateur, il faut se faire plaisir à s'entraîner correctement et j'allais dire, il n'y a pas de mal à imiter les champions à l'entraînement donc évitez de taper 10 balles au même endroit vers la même cible en essayant de toujours faire la même chose et essayez de vous challenger et essayez les amateurs qui nous écoutent justement de voir à pousser un petit peu ces limites. Alors, tu parlais de persévérance, tu parlais justement de cette capacité… avant, vas-y, ce que tu viens de dire me plaît beaucoup mais ce qui est embêtant c'est qu'on oppose l'entraînement et le plaisir, la difficulté de l'entraînement et le plaisir. C'est une grosse erreur en réalité, on a beaucoup de plaisir à faire des choses compliquées et même si on a de la frustration au départ parce qu'on n'y arrive pas, il y a un tel sentiment de réalisation quand on y arrive, il y a une telle satisfaction à avoir franchi cette étape que c'est important ça, c'est important cette difficulté-là et là, tu parles d'amateurs, il y a… enfin, je veux dire, moi qui arrive dans le golf, forcément, j'ai un mauvais niveau mais j'adore me challenger, j'adore aller faire une partie avec un copain, il n'y a zéro enjeu, sauf que je ne lâcherai rien. Oui, voilà. C'est ce que je veux dire, sauf que quel que soit le niveau de difficulté, on va se mettre dans une situation où on va se concentrer au maximum et voilà, et c'est là qu'il y a le plaisir. Alors, comment, comment, quels sont les moyens de détection ? C'est une question de Guillaume Biejot, apparemment que le sujet intéresse beaucoup, je vous échangerai les numéros de téléphone si vous voulez vous appeler après, non, non, mais je suis persuadé que vous avez beaucoup à vous apporter l'un et l'autre. Quels sont les moyens de détection que vous avez à la Fédération Française de Golf pour justement détecter les capacités de jeunes joueurs dont tu parlais comme la persévérance, l'envie de se dépasser, des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a des tests ? Est-ce que c'est un questionnement ? Est-ce que c'est une mise en situation et vous regardez les réactions ? Alors, là, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que tu es en plein dans des sujets qu'on est en train de faire évoluer de manière significative. Sachant que cette question n'est pas de moi, mais qu'elle est de Guillaume. Je ne suis que le messager de cette question. C'est une question intéressante parce que, en fait, deux choses. La première, c'est que derrière détection, on cherche un champion. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un champion qui va sortir comme ça d'un seul coup. Mais la détection va nous permettre d'évaluer un certain potentiel à un temps donné. Alors, tu me parlais des outils de détection. Le premier outil de détection qui existe depuis très longtemps, c'est le suivi des performances. Et quand on voit les performances et en particulier l'évolution des performances dans le temps, ça donne des indications. Et des gens qui ont des évolutions très brutales, très souvent, ça attire l'œil. Le deuxième élément va être plus lié à, j'allais dire, aux capacités globales du joueur sur les plans techniques, physique et mental. Et là, on vient de mettre en place tout un protocole d'évaluation. Donc, on a beaucoup travaillé dessus. On a défini tous ces protocoles jusqu'au mois de janvier. Et à partir du mois de janvier, les protocoles sont partis en ligue. Donc, il y a certainement un certain nombre de personnes qui nous écoutent qui ont pu voir ces tests. Ils ont deux objectifs, ces tests. Le premier objectif, c'est de sensibiliser les clubs sur des éléments indispensables de la performance qui sont très peu abordés en club. Je parle de la préparation physique ou de la préparation mentale. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qu'on doit changer tous collectivement. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde. On doit être, comment dire, on doit avoir une action forte là-dessus si on veut de la performance. Ce n'est pas normal qu'on commence de la préparation physique à 13 ou 14 ans. Ce n'est pas normal qu'on commence de la préparation mentale à 20 ans ou 18 ans. C'est impensable. Et on demande à n'importe qui ce que c'est important le mental dans le golf. Oui. Et quand on regarde ce qui se passe dans les clubs, il n'y en a pas, en fait. Alors, pendant que tu dis ça, je vais faire apparaître la politique nationale de développement du haut niveau où justement, vas-y, tu peux continuer, Jean-Luc. Oui, voilà, exactement. Donc, ces tests qu'on a mis en place ont vocation à sensibiliser les gens sur cette dimension-là. Tu sais, la courbe de progression chez un débutant, elle est très, très forte au début et puis plus on monte et plus la courbe va s'aplatir, elle va être de plus en plus, ça va être très difficile de progresser. Sauf qu'aujourd'hui, on continue chez des jeunes à avoir un travail qui est quasiment exclusivement orienté technique alors qu'à côté de ça, il y a un champ de travail énorme sur d'autres critères de performance que sont la prépa physique, la prépa mentale. Alors, justement, pendant que tu es en train de dire ça, je nous ai fait disparaître derrière deux images qui représentent justement la performance au centre du projet fédéral et puis le joueur au centre des différentes ressources que tu viens de citer, qui sont la technique, la préparation physique, le mental, la façon de s'entraîner, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, pousser les joueurs à l'entraînement, à se dépasser, à persévérer et ne pas se faire de tout un monde de l'échec. On a marqué aussi un matériel adapté, une stratégie sur le parcours et puis on parlera du facteur social et de l'état de santé. On a une question, on le savait, qu'elle allait arriver à un moment ou à un autre, c'est est-ce que tu prends, est-ce que tu prends, est-ce que tu copies ou est-ce que tu prends comment, exemple, sur le fonctionnement des autres centres fédéraux de nos pays voisins comme les Espagnols ou les Anglais qui dominent le golfe européen et mondial et quelles seraient les choses que tu auras envie de copier ? Et aussi, et qu'est-ce que nous on a de bon ? Parce que moi, je pense qu'on a plein de choses qui sont bonnes. Voilà, parce qu'on a plein de choses qui sont bonnes parce que dans les amateurs, au niveau amateur, il ne faut pas oublier qu'on a très souvent eu des numéro 1 amateurs français. Là, comme ça, me viennent à l'esprit mais Victor Dubuisson a été numéro 1 mondial amateur, Romain Vattel a été numéro 1 mondial amateur. À mon époque, il y a eu Frédéric Dugère, là je remonte un peu loin mais ça fait partie, je pense aussi à Olivier Edmond qui a été au niveau amateur numéro 1. Voilà, on a toujours eu de très très bons amateurs et puis actuellement, pour parler des filles, on a Pauline, voilà, Pauline Roussin-Mouchard qui est actuellement numéro 1 mondial. Donc, on a plein de choses qui sont bonnes. Moi, la question que j'aurais envie de poser, si on rebondit là-dessus, c'est le fonctionnement des autres centres fédéraux, pourquoi pas, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir ce passage justement amateur professionnel ? Alors, plusieurs éléments. La première, qu'est-ce qu'on a envie de copier chez nos voisins ? J'aurais tendance à dire que l'objectif, ce n'est pas de copier. On n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément la même approche. D'une manière générale, quel que soit le sport, ce qui ressort beaucoup sur la formation française, c'est une approche technique qui est très qualitative. Après, il faut qu'on s'inspire. Moi, ma façon de voir, c'est d'écouter tout le monde, de faire le tour des sujets au maximum pour pouvoir se faire sa propre vérité. On se positionne et on fait des paris. Voilà, on est convaincu que la meilleure manière de développer la performance est telle voix, donc on y va. Mais ce n'est pas forcément copier. Maintenant, on échange évidemment avec nos voisins. J'en veux pour preuve ce que j'évoquais la dernière fois qu'on a fait la journée d'ETN. Dans le modèle de performance que tu as mis à l'écran, il y a technique et tactique qui ont été séparées. On a tendance souvent à les regrouper. Mais, il se trouve que dans le golf, on peut avoir un très très bon swing, mais en même temps une très mauvaise tactique, une très mauvaise stratégie de jeu. Et en l'occurrence, on avait discuté avec les Espagnols là-dessus qui formaient leurs jeunes à la stratégie et à la lecture du parcours. C'est aussi pour ça qu'on a demandé d'enlever les bûchnelles parce que finalement, les jeunes ne prenaient en considération que la distance et non pas le coup d'après, par exemple. Donc, c'était des coups qui étaient complètement isolés les uns des autres et il n'y avait pas de vraie stratégie de jeu avec la véritable identification des zones de jeu à rechercher, des obstacles, etc. et de l'incidence sur le coup d'après. Donc, oui, on s'inspire, par exemple, de ce qu'eux font là-dessus. Ils ont une formation à la stratégie qui a quatre étapes, quatre niveaux de maîtrise différents. Voilà, on écoute, on regarde comment ils font, on est en train de se construire notre propre vérité. Pareil pour les autres modèles. Après, je reviens sur le point d'après que tu as évoqué. La transition. Alors d'abord, il faut savoir, en tout cas, j'en suis parfaitement convaincu, c'est qu'on a autant la possibilité de réussir que les autres. Voilà, on n'est pas moins bon dans l'absolu. Après, ce qui est évident, c'est qu'on a une approche qui est un peu différente par rapport à, et ça rejoint les éléments qu'on évoquait tout à l'heure sur l'ambition. On a une fâcheuse tendance, dans nos cultures, à ne pas être ambitieux parce que ambitieux, ça rime un peu avec prétentieux, quelque part. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Et moi, j'aime bien prendre un parallèle des fois avec, par exemple, le monde de l'entreprise. Quelqu'un qui crée une entreprise, il est convaincu que ça va marcher. Donc, il y va dans cet état d'esprit-là. Nous, dans le sport, en général, mais même dans d'autres sujets, parfois, on a tendance à se dire, non, mais on ne va pas y arriver. Donc, il faut un plan B, donc il faut un plan C, donc on n'y croit pas vraiment, donc on y va vraiment. Et ça, c'est un vrai frein à la réussite. On reparle là sur les centres fédéraux. Est-ce que vous allez améliorer ou est-ce que vous allez changer des choses dans vos structures de jeu pour améliorer les conditions d'entraînement ? Alors, il est clair que pour faire du haut niveau, il faut aujourd'hui avoir accès à ce qui se fait de mieux en matière de préparation, que ce soit par rapport à de la technologie et là, j'insiste sur le fait que ces technos doivent être des outils et non pas des finalités parce qu'il y en a des fois qui se trompent et qui font de la technos la finalité. Ça, c'est une erreur qui est assez classique mais voilà, ce qui est important, c'est la performance sportive au bout. mais à partir du moment où c'est utilisé de manière correcte comme un outil et que c'est bien maîtrisé, derrière, c'est un accélérateur en matière de performance, en matière d'entraînement qui est phénoménal. Ça va aider à la prise de conscience, ça va aider à optimiser et quand on est sur du haut niveau, c'est du réglage de précision, de très haute précision. Ensuite, le deuxième élément, donc là, je parle des technos et par exemple, on a le centre national du golfe national qui a été équipé avec tout ce qui se fait de mieux actuellement. Deuxième aspect, on a des fois des joueurs qui sont très performants quand ils font une compétition chez eux et qui ne le sont pas du tout quand ils se retrouvent dans une configuration de très haut niveau tout simplement parce que chez eux, ils vont jouer sur un green qui n'est pas ferme, qui ne roule pas et donc, il va s'habituer à ça et je l'ai dit au début, c'est-à-dire que l'entraînement c'est un phénomène, c'est un processus d'adaptation. Donc, si je m'entraîne à travailler sur ce type de green, je vais être performant sur ce type de green. Le seul problème, c'est que quand je vais me retrouver sur le circuit international et que les green, ils vont être super durs et que ça va rouler, je vais être complètement perdu, je vais faire 2-3 coups à chaque fois et je vais perdre à chaque fois des coups supplémentaires et du coup, la performance sera mauvaise. Donc, ce qu'on fait, à la fois, par exemple, au Golfe National, en ce moment, il y a des gros travaux qui sont dédiés à créer une zone de practice sur herbe dans de bonnes conditions et une zone de practice qui sera dédiée au haut niveau sur le wedging où là, l'objectif, c'est d'avoir des green très fermes, d'avoir différents types d'herbes, différents types de hauteurs, différents types de sable, des distances très variées, des green plats, des green qui ne sont pas plats et ainsi de suite pour pouvoir s'adapter à ces conditions très dures que les joueurs vont retrouver sur le circuit international. Et puis, le deuxième aspect, parce que là, on parle de nos centres, mais le deuxième aspect, c'est la confrontation de nos jeunes au haut niveau. Donc, ça veut dire les emmener régulièrement et on le fait, on a fait beaucoup de stages cette année sur des lieux d'entraînement de haut niveau avec des compétitions de haut niveau dans la foulée et c'est un vrai accélérateur. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent dans ces conditions-là, je le redis, c'est un processus d'adaptation. Donc, quand ils se retrouvent dans ces conditions-là, au départ, c'est très très dur, ils ont du mal et puis au bout de quelques jours, ça devient de plus en plus simple et puis derrière, la performance, elle se retrouve très largement améliorée. Alors, Jean-Luc, tu ne peux pas les voir apparaître à l'écran mais tu as eu une envolée de cœurs et de likes qui sont apparus lorsque tu as... Alors, je te rassure, tu n'as pas d'amoureuses qui sont en train de regarder mais des likes lorsque tu as parlé que la Fédé allait ouvrir des green firm, des green roulants, des bankers avec différents types de sable pour que les joueurs de haut niveau puissent s'entraîner dans les conditions qu'ils vont retrouver en compétition. Tu as eu une volée de 15 cœurs et une vingtaine de pouces. Donc là, bravo, tu as fait un super effet. Moi, je... Ce qui est très clair par rapport à ça et moi, je remercie tous les gens qui mettent ces icônes mais moi, je trouve franchement, on y arrivera si c'est un mouvement collectif. C'est-à-dire si tout le monde, si tous les gens qui ont mis ces cœurs s'impliquent dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est notre rôle aussi en tant qu'entraîneur de sensibiliser les responsables de clubs sur cette nécessité-là. Et donc, il y a des clubs qui s'affichent avec une volonté de haut niveau et moi, je vois de la Fédé, on voit des structures qui se montent et moi, ça, je trouve ça très encourageant parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en train de se créer en faveur de la performance qui est top et c'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut juste être lucide sur cette nécessité de répondre aux critères du haut niveau et ces critères-là, ils s'appréhendent le plus tôt possible. Alors moi, je reviens avec ce regard croisé évidemment des amateurs puisque toi, tu parles évidemment du haut niveau et moi, j'essaye de remettre ça au niveau des amateurs. Ce que je conseille aux internautes qui nous regardent, c'est de s'entraîner comme le haut niveau, c'est-à-dire que entraînez-vous quand il y a du vent, entraînez-vous quand il pleut, allez vous entraîner dans un bunker. Au départ, si vous ne sortez pas bien du bunker, mettez-vous dans des positions confortables mais après, n'hésitez pas à vous mettre en difficulté avec 2-3 balles enfoncées, 2-3 balles en pente, faites des sorties de ruff et variez les approches. Ne faites pas que des approches levées, faites des approches roulées avec différents clubs. Et moi, il y a un mot que j'ai bien aimé, Jean-Luc, c'est quand tu as parlé de l'adaptation. Le golfeur doit être un caméléon capable de s'adapter justement à toutes ces situations. Je reviens tout à l'heure, donc tu disais que la FED faisait appel à des spécialistes. Ce sont souvent des spécialistes étrangers. Je voudrais que tu nous cites quelques exemples de spécialistes auxquels vous avez fait appel. et puis ensuite, j'ai une question de Thomas qui nous demande pourquoi nos meilleurs joueurs bossent avec des coachs étrangers. Donc voilà, ma double question. Les intervenants spécialistes étrangers et les coachs de nos joueurs étrangers. Alors, plusieurs questions à nouveau, je vais essayer de répondre à toutes. La première, tu l'as évoqué tout à l'heure sur des experts qu'on rencontre. On a rencontré Dave Valredd, donc j'ai beaucoup parlé du golfe national. On a un deuxième site, on a un deuxième centre national d'entraînement qui se trouve à Terre Blanche. Et donc, on l'a accueilli là-bas pendant deux jours où il nous a fait part de son expérience et de son approche en termes d'entraînement. Donc lui, lui prône vraiment deux choses. La première, c'est une approche très... Alors d'abord, et ça c'est très important, il responsabilise le joueur. C'est-à-dire que le joueur est très souvent un joueur qui rate a tendance à chercher des petites excuses entre guillemets. C'est-à-dire, c'est la faute de l'entraîneur, donc on va faire sauter l'entraîneur, on va aller en chercher un autre. Ou c'est la faute du terrain qui n'est pas bon. Ou c'est la faute du club qui n'est pas bon. Non, 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 non. C'est celui qui a joué et celui qui a pris la décision, c'est le joueur. Et il doit endosser toute cette responsabilité. Et il est aussi et surtout responsable de son propre projet. Oui, génial. Donc ça, c'est important, c'est essentiel. Et l'entraîneur, l'entraîneur, c'est un outil qui va lui permettre d'accéder à son objectif. Donc il va l'orienter comme il faut. Alors après, de temps en temps, il faut changer d'outil parce que c'est difficile de préparer quelqu'un sur du très, très haut niveau quand on ne l'a pas connu soi-même. Donc il faut aussi que les entraîneurs soient lucides sur leurs propres limites. Bon voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il a, mais on l'a évoqué tout à l'heure, une approche qui est très centrée sur les moments forts. Donc, je donne un exemple, il va dire, bon ben, on va faire 5 balles sur le travail technique. Donc on est exclusivement orienté sur la technique. Alors on ne le dissocie pas du résultat, mais la technique d'abord. Et puis d'un seul coup, on va dire, non, là c'est une balle qui compte. Alors là, on va prendre n'importe quel autre club, on va dessiner une cible et le but du jeu, c'est d'arriver à la cible. Et là, c'est la compète. Donc il y a une vraie sortie de la zone de confort. Exactement. Et ça, on le note et c'est ce résultat-là qui est important. Et puis, il va donner d'autres types d'exercices comme vous le faites, tous les pros font ce genre de choses. De dire, par exemple, ok, tu vas jouer à chaque fois trois balles, mais tu prends la plus mauvaise. On ne cherche pas le confort. On cherche la difficulté. Donc ça, ça incite les sportifs à se concentrer, ça les incite à travailler sur leur régularité et ça, c'est un sens important au niveau de la performance. Alors les autres types d'experts, je risque d'en oublier, on a vu John Lawson, on a vu Michael Neff, David Hems, qui d'autre, c'est difficile de tous les citer. Non, non, mais la question, la question, la question, c'était comment expliquer qu'on fasse appel à des coachs étrangers pour nos spécialistes et pourquoi nos joueurs français vont-ils chercher l'expertise à l'étranger. Et derrière derrière cette question, Jean-Luc, ce que je veux aussi expliquer, c'est que là, c'est perso, c'est qu'il faut qu'on fasse évoluer nos joueurs vers le haut niveau, ça, je suis super d'accord, mais on n'y arrivera pas si nos entraîneurs n'évoluent pas en même temps que les joueurs et je pense que dans la formation des joueurs, il faut absolument que le binôme continue. si je m'exprime bien. Alors, c'est très très clair, je suis d'accord avec toi sur différents aspects, mais en même temps, on aime bien s'autoflageller un peu là et donc dire non, mais on est moins bon que les autres. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la culture. Dans notre société, ce n'est pas bien de dire qu'on est les meilleurs. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le penser. Je ne suis pas d'accord. Donc, on a tendance à se dire non, on est moins bon que les autres. Ce n'est pas vrai et on a beaucoup de joueurs de très très haut niveau qui viennent chercher les compétences de nouveaux entraîneurs. Voilà, il me semble que, alors je peux en citer quelques-uns, mais aujourd'hui, Charles Larcelet, il est aussi encadré par Nicolas Subrin. On a Mathieu Santerre qui est contacté par différents joueurs et qui leur apporte un certain nombre d'éléments en matière d'entraînement. On a, je ne sais pas, moi, Benoît Ducolombier qui encadre des champions aussi. c'est pas vrai et puis là, c'est pareil, je ne peux pas citer tout le monde mais on est moins bon que les autres. Ce n'est pas vrai qu'on est moins bon que les autres. On aime bien s'imposer cette vision mais c'est une erreur. Ensuite, la deuxième partie de ton intervention sur la formation. Oui, aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à partager ça, la formation initiale de nos entraîneurs n'est pas suffisamment tournée sur la performance. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer aussi nos systèmes de formation par rapport à la performance, j'entends. La performance et l'entraînement avec pour objectif la performance, la compétition, c'est quelque chose d'assez particulier qu'il faut qu'on développe. Tu veux dire que dans la formation de nos enseignants de golf, on est tourné pour l'instant vers les amateurs, vers la découverte et qu'on doit améliorer notre formation des entraîneurs de club et les tourner plus vers le haut niveau et moi, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de club et tiens, j'en profite pour faire une aparté, mais j'aurais adoré qu'on soit plus du côté pratique que du côté théorique parce que pour moi, on n'apprend pas à devenir un entraîneur en regardant des powerpoints. Pour moi, il faut qu'on aille suivre ce que font des coachs et comment encadre des coachs sur le terrain et il faut qu'on soit sur les tournois et qu'on parle avec des coachs et ça, on a été trop dans la théorie, pas assez dans la pratique et voilà. C'est tout le travail qu'on est en train de mener. Ah non, super. Et je vais faire un truc très simple, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, la connaissance, c'était un enjeu, c'est-à-dire qu'elle n'était pas facilement accessible et donc, on allait voir un sachant qu'elle allait nous transmettre tout un tas de connaissances. Voilà. Aujourd'hui, la connaissance, elle est accessible à qui veut bien prendre du temps sur Google à chercher. l'enjeu, il n'est plus là, la connaissance est accessible. L'enjeu, le vrai enjeu, c'est la compétence, c'est-à-dire l'exploitation de ces connaissances dans un contexte professionnel. Et là, en l'occurrence, par rapport à la performance. Là où je te rejoins, c'est que on n'apprend pas à être un bon pianiste en lisant un bouquin. Ouais. Il faut aller sur le terrain. Et donc, on est en train d'avoir des réflexions là-dessus. T'imagines bien, aujourd'hui, moi, je suis à la FED depuis six mois, il faut un peu de temps, évidemment, pour commencer. Ah non, mais ce qui est clair, c'est que pour moi, la formation, elle doit comprendre trois parties différentes. La première partie, c'est une partie théorique, académique. On apporte des connaissances, on explique comment ça fonctionne, on apporte le point de vue d'expert, on le met en confrontation avec les connaissances des personnes qui sont en formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe sur le terrain. Moi, j'ai formé très très longtemps. Comme tu le sais, je suis physiologiste et quand je faisais un cours sur les filières énergétiques ou le fonctionnement du cœur ou quoi que ce soit, les gens apprenaient la dimension théorique. À notre époque, il y avait ce tronc commun. Et puis, quand on les voyait sur le terrain, on avait l'impression qu'ils n'avaient rien compris en réalité. Donc, c'est important de confronter cette dimension théorique au terrain de manière à être sûr qu'on ait bien compris les choses comme il faut. Et à mon sens, dans la formation, il faut rajouter un troisième point qui est important. Il faut que les gens soient impliqués dans la démarche. Ça veut dire que derrière, il y a de l'expérimentation, il y a de l'engagement à travers un projet. Voilà. La formation, elle a du sens que pour ça. si vous faites une formation uniquement pour avoir une barrette de plus sur votre costume, ça ne sert à rien. Ça fait joli, mais ça ne fait pas évoluer le truc. Ok, donc en fait, tu es en train de dire que le système que l'on met en place pour un joueur, il faudrait que le coach ait ce même système, c'est-à-dire qu'il n'ait pas peur de l'échec, que lors des entraînements, il se mette beaucoup plus dans le dur, qu'on soit un petit peu plus persévérant en tant que coach pour accompagner nos amateurs jusqu'au plus haut niveau et que ce binôme puisse perdurer comme le binôme entre Jordan Spice et Cameron McCormick, finalement. Oui, et on a ce genre d'exemple dans plein de sports, et tu reviens sur ce sujet-là, donc je vais y apporter ma vision, c'est-à-dire que pour moi, le haut niveau, il peut se créer à travers un club et à travers un binôme comme tu l'évoques. Ce qu'il faut savoir, il y a deux choses. La première, c'est l'investissement que ça demande et le trainer, ce n'est pas qu'un métier, c'est d'abord une passion. Et quand on encadre quelqu'un qui a un projet de haut niveau, on s'approprie aussi en partie ce projet, c'est un projet partagé. Et donc là, on ne parle plus d'heures, on ne parle plus... Non, c'est une passion. Et moi, je connais plein d'entraîneurs qui n'ont pas fait de formation et qui derrière ont fait tellement de recherches qui sont au même niveau que des chercheurs, de vrais chercheurs. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le même niveau de connaissance à force de chercher et de poser des questions. Donc, on peut devenir très performant comme ça. La seule limite, c'est une limite de pertinence. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura envie d'accompagner, et ça arrive souvent ça, j'ai un jeune, j'ai envie de l'accompagner, je n'ai pas envie de le perdre, son projet m'intéresse, etc. Mais, j'ai des conditions d'entraînement qui sont mauvaises, je n'ai pas assez de temps à lui consacrer parce que je m'occupe de l'école de golf et puis je ne peux pas partir à l'étranger avec lui, mais je n'ai jamais fait de haut niveau, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est des limites qui vont être des freins à la réalisation du projet. Et des fois, et je le dis très honnêtement, des fois, il y a des entraîneurs qui tuent le projet involontairement parce qu'ils veulent s'en passer la main. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ils ne savent pas à quel moment il faut savoir s'arrêter, passer la main et en fait, donner le projet, la chance au projet en étant accompagné par des gens qui ont le temps, qui ont les compétences et qui eux vont pouvoir faire aboutir le projet. Moi, je vais la repasser, tu ne le verras pas, mais je vais repasser cette image où le joueur est au centre du projet. Quand on met le joueur, tous ceux qui tournent autour, que ça soit des spécialistes de la préparation mentale, préparation physique, nous ne sommes que des consultants dans un projet dont le centre est l'individu. Exactement. Après ce projet-là, il y a aussi deux points de vue importants à avoir, deux remarques importantes par rapport à la formation aussi. C'est-à-dire que je pense, et tu as compris que c'était ma manière de fonctionner, je pense que si on collabore, si on travaille ensemble, on s'enrichit mutuellement. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas poser des questions parce que si on pose une question, c'est qu'on n'a pas la réponse, donc on n'est pas bon. Ça, c'est une grosse erreur. Et la deuxième chose, on ne donne pas de réponse parce que c'est une sorte de valeur ajoutée. Je perds ma valeur ajoutée si j'explique. Non, non, ce n'est pas vrai, c'est une grosse erreur. Si j'explique, il y a de fortes chances, d'ailleurs, tous les gens qui se sont penchés sur la rédaction d'un ouvrage ou autre, ils ont bien compris que quand il fallait expliquer, il fallait bien maîtriser le sujet et bien y réfléchir en amont. Donc, ça permet de faire évoluer aussi sa maîtrise du sujet. Et quand j'explique, je me confronte à quelqu'un qui a peut-être une autre vision et ça va me faire grandir aussi. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, il y a des moments où il y a des limites. Alors, les limites, elles peuvent être structurelles comme je l'évoquais tout à l'heure. Elles peuvent être sur des compétences, elles peuvent être sur autres. Et le fait de transmettre le relais, ça n'est pas abandonner le projet ou abandonner le sportif. Parce qu'on peut continuer à faire partie du projet. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de sportifs, d'entraîneurs qui s'occupaient du haut niveau. Là, j'ai en tête, par exemple, on parlait de Pauline. Bah, Pauline, il y a Alain Alberti qui la suit, Pauline. Oui, tout à l'heure, on parlait de coach français et tu les verras peut-être en replay puisque ce live, on peut le regarder en replay. Et justement, dans la barre de commentaires, il y a eu plein de... Il y a Franck Lorraine Zovera aussi. Voilà, exactement, il y a plein de noms de coachs français qui ont été donnés. Et en effet, Alberti est sorti et c'est très bien de citer Franck Lorraine Zovera qui fait un excellent travail. Il faut m'excuser parce que forcément... Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Et en plus, comme moi, je suis dans le golfe depuis peu de temps, il y en a que je ne connais pas encore. Mais il ne faut pas qu'on se... Il ne faut pas qu'on... Comment dire ? Qu'on s'autoflagelle en se disant on est mauvais, on est mauvais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui. Moi, j'ai bien aimé une de tes réflexions et ça fait partie de tes valeurs. Tu défends l'esprit d'équipe et j'ai adoré quand tout à l'heure tu disais il ne faut pas avoir peur qu'un enseignant donne ses secrets ou réponde aux questions. Moi, je dis souvent que ce n'est pas parce qu'on donne une connaissance qu'on la perd. Si je te donne un billet de 10 euros, Jean-Luc, tu t'es enrichi de 10 euros, moi, j'ai perdu 10 euros. Par contre, si je te donne une information, si je te partage une de mes connaissances, moi, je n'ai rien perdu et au contraire, si j'enrichis les gens qui m'entourent, à leur tour, ils vont m'enrichir parce qu'on va progresser ensemble et ça, je crois que c'est vraiment un état d'esprit que nous partageons, j'espère. Je vais oser un petit exemple, c'est que des fois, quand on parle de quelque chose, si je te demande de me décrire ça, tu vas me le décrire d'une certaine manière et moi, je vais te dire que ce n'est pas vrai parce que moi, j'ai autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Je ne veux pas dire ni toi ni moi n'avons tort. On a juste une vision différente. Ça veut dire qu'à un moment donné, travailler en équipe et dans l'échange sans… parce que très souvent et je peux le comprendre, il y a une petite logique de concurrence entre les gens et ça, c'est bien mais en matière de production de performance, c'est catastrophique. Oui. Je reprends cet exemple, c'est un très bon exemple. Oh là là, alors là, Jean-Luc, les dernières explications que tu viens de donner à propos des coachs, de l'esprit d'équipe et de l'échange viennent de déclencher une vague de cœur. Voilà, donc c'est très très bien. Ouais, revenir sur ce qu'on appelle la différence de point de vue, on le fait souvent ça, tu sais, on dessine par terre un 6, la personne qui est en face de nous voit un 9 et moi je vois un 6 et en fait, par terre, on a écrit la même chose mais en fait, on a un regard qui est différent. Alors là, c'est en anglais, j'espère que j'aurai le bon accent mais Lewis Wallace qui est resté parmi nous jusqu'à la fin de ce live nous met Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. C'est, voilà, apprend à quelqu'un à pêcher et il pourra se nourrir toute sa vie plutôt que de lui donner le poisson. Lewis qui est décidément très philosophe ce soir. Il faut mettre à profit ça dans les clubs. Apprenez aux jeunes à avoir goût à la compétition, à avoir goût à l'échec, c'est-à-dire d'ailleurs chercher des challenges sans arrêt et ils vont progresser très vite et c'est comme ça qu'on va faire des jeunes, qu'on va les accrocher, qu'on va les faire venir à la compétition et qu'on va améliorer le niveau de performance moyen. Et c'est comme ça qu'on aura un champion demain qui sera dans le top 20 mondial et quand je dis un, j'espère qu'il y en aura plusieurs. Alors, on est arrivé à la fin de notre live. Je n'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé que c'était très intéressant et je n'en doutais pas lorsque je t'ai lancé cette invitation. Une invitation à rebond puisque je t'avais invité à discuter du rôle des parents dans le projet sportif de leur enfant et en fait, la vidéo n'était pas au bon format. je te remercie d'avoir accepté cette deuxième invitation. C'était un super moment d'échange. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à tous les internautes, à tous les amateurs, à tous les pros parce qu'on a pas mal de pros qui nous regardent et qui commentent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour que justement on ait un champion français bientôt ? Ce que j'ai envie de leur dire c'est qu'il faut qu'on ait collectivement une très grosse ambition pour le golf français et qu'on transforme ce golf. Il y a encore beaucoup de gens y compris dans le milieu du golf qui considèrent que le golf n'est pas un sport. Tu l'as évoqué quand tu parlais de cette émission avec le rôle des parents. Le golf n'est pas du tout un sport à maturité tardive. Les performances se font de plus en plus jeunes et c'est notre rôle si on est ambitieux pour ce sport c'est notre rôle de travailler collectivement auprès des jeunes pour leur donner le goût de la compétition pour les amener sur le terrain pour faire évoluer les écoles de golf de manière à ce que ce ne soit pas complètement hallucinant de voir dans un club de golf des gens qui font des montées de genoux des parcours de motricité etc. Parce que c'est comme ça qu'on fera de nos jouets sportifs et qu'on en fera derrière des compétiteurs. Donc moi tous les gens qui ont mis des cœurs parfait mettons-nous ensemble on bosse chacun dans ces structures parce que moi tout seul je ne sers à rien par contre si on déclenche une vague de dynamique de développement du sport au sein de nos clubs on y arrivera et le champion il va arriver tout seul. Jean-Luc au nom des 163 cœurs qui se sont affichés ce soir c'est le record j'ai jamais vu autant de cœurs affichés au nom de ces 163 cœurs je voulais te remercier pour les valeurs de travail que tu véhicules et que tu défends ton esprit d'équipe ta positive attitude et ta disponibilité à échanger et à partager au nom de tous voilà merci beaucoup merci à vous merci à toi et merci à tout le monde voilà donc super super interview de 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 Jean-Luc on se retrouve nous demain soir à 17h pour un nouveau live du journal du golf et demain je parlerai du potting et je reprendrai plein d'exercices que vous pouvez faire chez vous pendant cette période de confinement restez restez chez vous et plus on restera chez nous et plus vite on ressortira encore merci à Jean-Luc j'ai trouvé ça génial je lui dirai en aparté de votre part ces 212 cœurs qui viennent de s'afficher n'hésitez pas remettez encore plus de cœurs parce que quand il regardera cette émission en replay ça lui fera chaud au cœur allez salut à tous